La célébration à Brazzaville de la 75e journée de la République de l'Inde, le 26 janvier, a été marquée par l'acte symbolique d'allumage des bougies, puis de l'exécution des hymnes indiens et congolais. A cette cérémonie rehaussée de la présence du ministre à déléguer, chargé de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mandélé, a permis à l'ambassadeur de l'Inde d'évoquer les axes de coopération avec le Congo. La République du Congo s'est activement engagée dans divers événements, y compris la participation virtuelle à la session des ministres des Affaires étrangères du GERA, Aéro India 2023, conclave CII Exim Bank Africa et Voice of Global South Summit 2023. L'Inde contribue activement au renforcement des capacités en République du Congo par le biais d'initiatives de formation et de bourses d'études dans le cadre des programmes tels que la coopération technique et économique indienne et le Conseil indien pour les relations culturelles. Ces efforts visent à améliorer les compétences, les connaissances et l'expertise des personnes présentes, à favoriser la coopération bilatérale et à soutenir le développement socio-économique de la région. Le diplomate indien a aussi salué les actions menées par la diaspora indienne composée des commerçants au Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, une diaspora indienne forte d'un millier de personnes vit au Congo. Les Indiens sont connus dans le monde entier pour leur coexistence pacifique et pour être des citoyens respectant les lois. Ils sont principalement engagés dans le commerce et d'une certaine manière jouent un rôle plus important dans la stimulation de l'économie ici, contribuant de manière significative au développement économique de ce pays. Ils sont toujours prêts à aider la population en faisant des dons généreux pour des causes bonnes et philanthropiques chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Leurs relations avec les autorités et les citoyens sont toujours amicales et harmonieuses. Nous sommes fiers que, grâce à leur professionnalisme et à leurs normes élevées en matière d'éthique professionnelle, notre communauté vivante et dynamique se voit fait un homme dans ce pays accueillant. C'est le 26 janvier 1947 que l'Inde a adopté sa nouvelle constitution. Cette journée est l'occasion de rappeler les valeurs et principes fondamentaux. ... ... ... Sous-titrage ST' 501